qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leur proposition de résolution soit présentée devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité de Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité, puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. L'homme politique français et leader de la France insoumise s'est dit préoccupé par le non-respect ou cessez-le-feu par le M23 et attend que la France condamne ouvertement le Rwanda. J'attends que la condamnation que la France pourrait apporter par la résolution que présentent mes collègues parlementaires fasse se ressaisir des raisons qui, à vrai dire, personnellement m'échappent. Le secrétaire de la francophonie est une Rwandaise, alors peut-être peut-elle entendre qu'un autre pays, le plus grand pays francophone du monde, aspire à la paix, à la tranquillité, à organiser ses élections comme il l'entend. Jean-Luc Mélenchon condamne les agissements qui perturbent la vie démocratique en RDC et souhaite que le Rwanda abandonne ses visées expansionnistes. Je le dis, en l'ouverture de ce journal, des colombes des militaires rwandais ont franchi les frontières congolaises entre le 18 et le 24 octobre dernier dans la province du Nord-Kivu. Des images prises par la Monusco à l'aide d'une drone ont été présentées aux diplomates européens et Américains crédits à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de la Défense et son collègue des Affaires étrangères. En colère, après cette nouvelle provocation, l'RDC vient de hausser les tons et promet cette fois-ci de réaction. Doris Mouzo et Henri Amoury pour le reportage. C'était une réunion de tous les enjeux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala et son collègue de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et de Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères, Chris Pemba Dupandu. ont eu des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo entre le 18 et le 24 octobre dernier, avec images à l'appui des colonnes de troupes rwandaises enfranchis les frontières congolaises, à Konkwe, Ronyoni, Kibumba, Chanzhou, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura deux guerres avec deux voisins, ce n'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 20 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit, messieurs, agissez, agissez, avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux vous dire, au nom du Président, au nom du gouvernement, que si déjà, même par hasard, il balle, tomber sur le coma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suffisent. Il n'est pas coutume qu'un ministre d'après l'étranger vous tienne cette phrase-là, cette étonnue, et puis au nom du gouvernement, pour lequel nous parlons de l'État, nous vous disons, « ça n'est trop, c'est le moment ». Là, vraiment, c'est trop, c'est trop. Je tenais à vous dire, que le ministre de la Défense vous a donné notre étonnalité. Je tenais à vous prendre la témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la Molusco. Le fait que la guerre est chez nous, vous devez être le premier à tout mettre en œuvre, pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité. Dix ans après, Kinshasa veut remettre à plat l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord signé en 2013 soumet la RDC à plus d'obligations que les autres signataires. Le mécanisme de suivi, le PDDRCS et autres parties prenantes se retrouvent autour d'une tablette pendant deux jours pour faire des propositions concrètes afin de donner de l'équilibre à ces documents. Jolka Mb et Tony Djouma pour le reportage. De par sa position géographique de pays situés au centre de l'Afrique, la RDC sert également de l'évier pour enclencher les processus de paix en Afrique. Cette dynamique positive favorable à ramener la paix dans la partie est de la RDC et dans la sous-région a réuni les acteurs, parties prenantes et représentants des pays garants avec pour objectif d'évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba et envisager des réformes sur la révitalisation de cet acte juridique. Pourquoi on ne peut pas régler ces problèmes par une approche régionale et que le Rwanda doit toujours intervenir directement ou indirectement ? D'ailleurs, maintenant, on a la preuve de la présence de ces troupes sur le terrain et les alibis, les arguments qui sont avancés montrent que ça ne tient pas debout. On n'a pas vu les phares d'essai ou les Oazalendo s'en prendre à un groupe ethnique. Bien au contraire, on a assisté à des massacres du M23 partout ailleurs. Face à la situation actuelle, le coordonnateur du mécanisme national des suivis, les professeurs Ntoumba Loaba, rappelle l'objectif de la force de l'EAC déployée sur le sol congolais. C'est de bonne foi que nous avons adhéré, mais il ne faudrait pas que l'IS African Community abuse de notre bonne foi. Ils sont venus pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est un de leurs pays membres. Alors, il ne faudrait pas que leur jeu soit ambigu. Au cours de ces séminaires, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le vœu de voir la RDC réaffirmer son statut dans la sous-région et des sanctions contre le non-respect des engagements des signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Deuxième et dernier jour hier du forum Global Gateway en Belgique, l'Union européenne a annoncé une série de nouveaux accords d'investissement et la RDC a été vantée comme pays solution au défi du réchauffement climatique et meilleure destination pour les investissements par le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde qui portait la voix de son pays. A ses travaux, comme nous disent Jénine Kalinga, bienvenue, Loussala et Julien Kiana. Forum Global Gateway 2023 à Bruxelles, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde présente la République démocratique du Congo comme pays solution au défi du réchauffement climatique de la planète et meilleure destination des investissements pour la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde y est allé au nom du président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Chulombo, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo, en vue d'accélérer le processus des transitions numériques, énergétiques et écologiques. Dans son discours prononcé au nom du président, Félix-Antoine Tiseké du Chulombo, le premier ministre a mis l'accent sur les avancées significatives. Au niveau de l'ADC, je peux vous affirmer que nous avons examiné la mise en œuvre de ce projet par des actions concrètes que je me permets de vous citer ici. Premièrement, la signature en avril 2022 d'un accord d'opération à Ousaka entre l'ADC et la Zambie en vue de développer une zone économique spéciale transfrontalière devront abriter des usines de production et fréquenceur des batteries électriques. La création du Centre Africain d'Excellence pour la recherche et l'innovation sur les batteries. Trois, la création de prix Fergie 2023 du Conseil congolais de la batterie. Quatre, l'accord cadre en mars 2023 relatif à la création des zones économiques spéciales à la production des précurseurs des batteries et véhicules électriques entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Et enfin, cinq, la mise à disposition des nouveaux espaces pour abriter la future zone économique spéciale. Le chef du gouvernement congolais a également appelé les différents partenaires à privilégier la coopération gagnant-gagnant. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde a rassuré ses interlocuteurs que toutes les conditions sont réunies pour donner aux potentiels investisseurs les meilleures garanties pour leurs affaires. C'est demain que le président de l'ARDC, Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, prendra la parole du haut de la tribune du sommet de chef d'État lors du deuxième sommet de Trois-Bassins qui s'est ouvert hier à Brazzaville. Objectif de ce sommet, mettre en place la première coalition mondiale pour la restauration de l'écosystème terrestre et aquatique. Mais sur ces images, nous allons faire marche arrière pour vous proposer l'ambiance qui règne au centre des conférences internationales des Kindes, les cités choisies. La préservation de la biodiversité et des forêts tropicales est cruciale face aux changements climatiques que l'on observe actuellement à travers la planète. Du 26 au 28 octobre 2023, Brazzaville, capitale de la République du Congo, va accueillir le deuxième sommet des Trois-Bassins qui réunira les dirigeants de l'Amazonie, des pays du bassin du Congo et de la région de Bomeo-Mekong, d'Asie du Sud. L'objectif est de mettre en œuvre la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. La République démocratique du Congo, en tant que pays détenteur de solutions aux problèmes de réchauffement climatique, est résolument engagée à se présenter à ce sommet. La prise de parole du président Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo à ce sommet est très attendue lors du sommet des chefs d'État, le 28 octobre prochain. Le chef de l'État de la RDC va rappeler au monde que la forêt équatoriale de son pays est le deuxième massif forestier du monde, avec ses 155 millions d'hectares de forêt, soit 67% du territoire national, près de 10% des forêts tropicales du monde, près de 38% des sels de l'Afrique et environ 60% des sels du bassin du Congo. Plus ou moins 2 000 représentants des communautés riveraines du bassin du Congo, de l'Amazonie et de bassins de l'Oméo-Mekong en Asie du Sud sont attendus dans la capitale congolaise. Sur place, ce jeudi 26 octobre, le Centre international des conférences de Kintélé, site choisi pour abriter ce sommet, a réuni les experts de plusieurs pays venus discuter des différentes thématiques qui seront développées lors de ces travaux. Pour la suite, l'agenda du sommet prévaut pour ce vendredi la conférence des gouvernements et des partenaires associés à cette question de climat et de la biodiversité. La grande messe des chefs d'État interviendra le samedi, 28 octobre, jour prévu pour la clôture. Vous avez corrigé avec moi ces sommets qui se tiennent au Centre international des conférences de Kintélé et non de Kintélé, comme je le dis tantôt. Comment évoluent les processus électoraux à l'Henri RDC ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Des questions qui ont fait le tour des tables lors des échanges entre le président de la CENI, Denis Kadima, et le président de la Fondation internationale pour le système électoraux, Tétisamba. Et je reste au fond de la suite. Cette réunion de travail entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, conduite par son président, Anthony Bambouri, s'est déroulée en présence des deux vice-présidents de la CENI. Bienvenue, Langalimbo, Didi Manaralinga, du rapporteur Patricien Tsiamulela, du rapporteur adjoint Polmoino Mulemeri et du secrétaire exécutif national, Toto Mabiku Toto Ken. Le numéro un de AFS, partenaire technique et financier de la centrale électorale, a apprécié tous les efforts déployés par la CENI pour mener à bon port le processus électoral. La CENI a déjà fait beaucoup pour préparer les élections. J'ai félicité le président Kadima pour tout ce que la CENI a fait. C'est très, très bon et sur des niveaux internationaux. Maintenant, il reste un travail à faire en les prochains deux mois, avant le 20 décembre, mais j'ai beaucoup de confiance sur Kadima, le président, à cause de leur engagement et leur vision d'avoir une élection qui reflète la voix de la peuple congolaise. Anthony Bambouri a également félicité le président de la CENI et toute son équipe pour les multiples efforts déployés dans l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Sans protocole ni audience, le nouveau comité de la RDC que préside Sylvie Elengue Niembo a discuté pour la toute première fois avec l'ensemble du personnel de la RTNC 11 mois après amélioration des conditions sociales, le problème de l'outil des productions et la régularisation des problèmes administratifs de stagiaires et collaborateurs des sujets débattus lors de ce premier face-à-face. Sylvie Mouimbo et Sian Demaka, nous en disons. C'est dans un studio au moment en Guébi, noir de monde, que la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengue Niembo accompagnée de son adjoint le professeur Adolphe Voto a passé en revue la marche de cet établissement public, son objet social à la lumière des enjeux qui se profilent à l'horizon, à savoir les élections de décembre 2023. Les personnels de la RTNC 1, 2 et 3 a, sans tabou, soulevé des préoccupations résumées dans l'amélioration des conditions de travail et de l'outil de production. Le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengue Niembo, a rassuré les uns et les autres que ces questions sont en train d'être prises en charge. Onze mois après la prise de fonction de l'équipe Sylvie Elengue Niembo, cette rencontre d'échange a forcé l'admiration des agents et cadres de ces médias publics. Pour moi, c'était une joie immense en tant qu'agent parce que c'est pour la toute première fois de pouvoir aujourd'hui conférer avec notre comité de gestion étant donné que ça fait pratiquement presque une année que depuis que ce comité de gestion a été mis en place à la tête de la RTNC. Donc, cette rencontre, en fait, nous a permis de pouvoir parler de nos désidératifs afin de pouvoir trouver évidemment gain de cause. Avec tout ce que notre DG a dit, nous avons croit que ça pourra se réaliser et surtout en ce qui concerne les amis considérés comme des collaborateurs jusqu'à ce jour qui n'ont pas encore de statut et comme une solution sera trouvée pour leur trouver quels par quels moyens ils peuvent accéder et aussi être engagés ici à la RTNC, au lieu de rester avec le même statut des collaborateurs. Cet échange s'est déroulé en présence des délégués syndicaux partenaires privilégiés de l'employeur appelés à travailler mais dans la main pour les rayonnements de la RTNC. Trois heures d'enseignement auront suffi pour expliquer aux experts comptables de la ville de Kinshasa toutes les techniques et la planification d'une mission d'audit au cours d'un atelier organisé par l'ONEC des enseignements précédés par l'examen de projet de budget exercice 2024. Jacques Chiboba-Méji pour le reportage. Double cérémonie au salon Naomi à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Les experts comptables de la ville de Kinshasa ont d'abord appris le technique et importance de la planification d'une mission d'audit. Dans cette matinée pédagogique, le réviseur comptable se sont approprié le 5 éléments indispensables dans les processus de planification. L'objet, l'objectif, le risque, le moyen et les résultats. Et c'est pour cela que nous avons pris trois heures pour expliquer aux experts comptables ce que nous entendons par la planification de l'audit, son importance et les procédures pour faire cette planification. Depuis la promulgation de la loi sur l'ordre des experts comptables, l'État congolais nous accompagne. Et au-delà de l'accompagnement, il nous associe maintenant à la résolution des problèmes structurels structurels qui se posent au niveau du pays. Au terme de cette matinée pédagogique, l'assistance a désigné le délégué du conseil provincial de Kinshasa à l'Assemblée générale du conseil national. Ensuite, les experts comptables de Kinshasa ont tenu leur assemblée provinciale ordinaire à l'ordre du jour, l'état d'exécution du budget 2023, le projet budgétaire 2024 et les divers. Prévu à 8h30, le programme de la journée a pris fin à 16h30. Il est impérieux d'améliorer la mise en œuvre de différents projets du gouvernement financés par les bailleurs des fonds, motif de la réunion des concertations avec le partenaire technique et financier sur le défi de l'exécution des projets et programmes à financement extérieur, réunion présidée par la vice-ministre de finances. C'est un reportage de Yvette Makoutima. Réunion technique qui fait suite à celle présidée par le Premier ministre à l'intention de bailleurs de fonds. Ces assises au regard de leur transversalité présidée par la vice-ministre des finances au Neige Télé ont réuni ministères sectoriels, secrétaires généraux et directions d'études et planifications dans l'optique de mettre en place des mécanismes permettant des manières concrètes d'améliorer la mise en œuvre opérationnelle de projets et programmes du gouvernement financés par le bailleur de fonds et assurer leur appropriation ainsi que leur pérennisation. sous la pulsion du chef de l'État son excellent Célice Antoine Chisegui Chino président de la République ainsi qu'à son gouvernement qui a réussi à mobiliser des ressources importantes ces dernières années auprès de nos partenaires pour financer le développement de notre pays à travers ces projets et programmes Les coordonnateurs de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP chargés de la mise en œuvre de ces vastes projets met le boucher double pour la mise en place de ces mécanismes La CSPP a reçu un nouveau mandat être en effet l'outil de facilitation mais également de suivi de proximité pour la prise en charge de toutes les problématiques mais également les difficultés et contraintes que rencontre le projet en vue de permettre à ce que les projets atteignent leurs objectifs de développement Cet atelier technique s'inscrit dans les cadres des efforts entrepris conjointement par le gouvernement et les bailleurs de fonds pour accélérer la mise en œuvre de projets en renforcer la gestion avec comme effet d'entraînement l'amélioration des résultats Décrété depuis 2022 le moratoire si l'allocation des nouvelles concessions forestières doit impérativement être maintenue sur les souhaits de plusieurs organisations et vont dans le secteur de l'environnement et l'on dit au terme d'un atelier organisé à Kinshasa de très précision avec notre consoeur Natacha Moumbanda qui était sur place La location des nouvelles concessions forestières décrétées depuis 2022 doit être maintenue administration forestière société civile douane office congolais de contrôle sectaire privé ainsi que le partenaire technique et financier s'y sont réunis pour réfléchir sur l'amélioration de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo C'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui il est très important parce qu'il nous permet aussi d'avoir les sons de cloche d'autres acteurs par rapport à ce qui a été dit dans le rapport c'est un rapport de global witness on n'est plus à ce niveau là où un rapport sort comme ça et tombe sans pour autant que les gens puissent discuter les critiquer et avoir un mot à dire sur ça deux cas documentés de violation des textes par les industriels du bois à capitaux chinois dont les provinces de l'Équateur et de la Mongala ont été présentés à toutes les parties prénantes il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la légalité c'est à dire la traçabilité du bois le maquage du bois au niveau même des pratiques en ce qui concerne l'exploitation forestière on va travailler là dessus pour amener les amis chinois dans la bonne voie parmi les recommandations ici des 16 assises l'on note le renforcement des contrôles des concessions forestières sur les terrains et au niveau des ports en vue de lutter contre l'exploitation exportation et commerce illégal du bois d'oeuvre au regard de l'importance des forêts du bassin du Congo dans la lutte contre le changement climatique les acteurs impliqués sont appelés à veiller à ce qu'elles soient gérées durablement et puis un autre atelier tenu à Kintia c'est celui qui organise à l'attention des entrepreneurs congolais comment promouvoir l'entrepreneurie à l'étranger c'est le thème débattu lors de ses travaux comme le dit Jonathan Moué Développer ses affaires au-delà de la frontière de la RDC thème exploité au cours de la conférence organisée en faveur des entrepreneurs congolais de petites et moyennes entreprises et des entreprises publiques de la République démocratique du Congo telles qu'Anapi Anapex et ANEP AWEP et Afexime Banque sous l'impulsion du ministère de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise et de la banque centrale respectivement représentée par la conseillère Nicole Moussadi et le vice-gouverneur de la banque centrale Pambu Pambu Quant au ministère de l'EPME la conseillère du ministre insiste que leur institution prône pour la promotion de petites et moyennes entreprises et encourage l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes selon le vœu du chef de l'état Félix-Antoine Tseke Tulumbo devoir de jeunes millionnaires congolais Nous félicitons les organisateurs et cela arrive au bon point Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont besoin d'être connus à l'extérieur qui ont des difficultés de vendre à l'extérieur et Mansa est venue à point nommé pour que nos jeunes entrepreneurs les femmes surtout vendent au-delà des frontières et aussi des financements à des meilleures conditions La coordonnatrice d'AWEP RDC et Mme Tjubankapinga Juseline estiment que cette conférence est la bienvenue en République démocratique du Congo L'objectif de la réunion ou de la conférence d'aujourd'hui était de donner au PME les informations comment faire pour se développer au-delà des frontières de la RDC et aussi Afflexime Bank et sa plateforme Mansa a montré au PME la possibilité d'avoir des financements Pendant les échanges Afflexime Bank par son représentant M. Pape Diop a su montrer aux entreprises l'importance de travailler avec le banque La province de la Tchopo déjà dans ses habits de la fête pour accueillir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au-delà des affiches et pancartes souhaitant un bon séjour au chef du gouvernement L'aéroport international des Matari aussi est en pleine réhabilitation Des petites retouches s'effondrent sur le tarmac la piste et l'aérogare Regardez Construit depuis les années 80 Cet aéroport de Matari élevé au statut d'aéroport national portée d'entrée et de sortie de la ville d'Issyrou située à environ 6 km par la voie aérienne se met à l'ordre de bataille pour l'arrivée réussie du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Les alentours de la piste du tarmac et même l'aérogare sont assainis et nettoyés grâce à la volonté du gouverneur Christophe Bastien-Nanga la tour de contrôle et les salons d'honneur équipés par le gouvernement provincial aussi prêt à offrir un séjour paisible au chef de l'exécutif national Le gouverneur se déploie quand même avec le moyen de bord pour mettre les choses un peu en place un peu de mettre un peu de l'ordre reprendre un peu couper un peu les arbres vraiment il y a quand même le travail qui se fait avant l'arrivée du Premier ministre parce que la piste est bon état c'est une piste de 2500 mètres et puis le tarmac aussi en bon état vraiment il n'y a aucun incident pour que les premiers arrivent dans notre province côté sécurité des aéronefs au décollage comme à l'atterrissage le dispositif de la caserne anti-incendie est mis à jour ce qui est rassurant l'aéroport est doté des moyens de sécurité nous avons un véhicule anti-incendie en bon état avec une capacité de 6000 litres et puis 400 litres de 1000 serres l'OTD marque du gouverneur Christophe Basien Nanga peut se rassurer de passer un séjour agréable sur la terre de la bienheureuse en noirité c'est fini pour ce journal de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pesho Moubengaya Kassongo Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Guylain Moukoko François Capiamba Alain Gallia Emile Zola Nathalie Kikita merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 et Mendaia moi je reviens demain à la même heure bon début de week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada